la holding donc bonjour aujourd'hui on va parler de la holding alors je suis fabien de la sarl gris donc constructeur de machines à glace en france pour ceux qui ne connaissent pas on fabrique voilà la seule machine à glace à italienne made in france on fabrique aussi la première turbine à axe horizontal made in france et la seule machine à sucette glacé made in france je suis aussi auteur du livre le business de la glace une bible entière consacré rien qu au business de la glace donc si jamais vous êtes intéressé par le business de la glace je parle de tous les concepts de glace ici d'accord alors je parle pas de recettes de belles photos non je parle que de chiffres d'accord je dis combien ça coûte comment ça va rapporter ok donc déjà si vous voulez vous lancer dans n'importe quoi avec la glace dans ce livre là j'en parle donc il est disponible sur amazon donc quel régime choisir quand on veut se lancer dans le business de la glace alors on a deux possibilités d'accord il ya deux sortes de glaciers il ya celui qui fait des glaces comme ça en complément d'activité d'accord donc le mec qui travaille ou bien il a son petit business toi pour la retraite quelqu'un qui va faire du petit chiffre comme ça pour dépasser d'accord donc là il faut se mettre en auto entrepreneur le régime auto entrepreneur ben du coup c'est le régime qui est super simplifié donc par contre on n'a peut pas dépasser 85000 euros de chiffre d'affaires d'accord alors peut-être qu'ils ont été mettre un petit peu à jour maintenant je crois que c'était à peine plus d'accord donc quoi qu'il arrive vous pouvez pas facturer plus ok donc du coup ben quand vous arrivez aux chiffres que vous avez besoin ben maximum vous arrêtez vous mettez à la calée et vous allez dépenser votre argent d'accord c'était quand même le but d'accord sinon il ya l'autre solution la solution c'est que je bourre à fond je fais tout je fais le glacier je fais le gros truc d'emplacement d'accord je vends de la glace alors ça marche aussi pour bien sûr même une boulangerie par exemple d'accord en fin de compte voilà là je suis un sarl et du coup voilà ce qui va se passer c'est que en fin de saison on va dire voilà mettons il me reste 100 mille euros de bénéfices et bien ces 100 mille euros fin de compte ils sont pas à vous il faut que les autres se servent donc du coup ils vont prendre un impôt sur les sociétés d'accord je vais pas vous calculer le chiffre d'accord on s'en fout d'accord ça vous avez un comptable pour ça ce que j'essaie de vous dire c'est voilà donc il va y avoir 26% alors c'est 16% je crois maintenant plus au début et après voilà d'accord ça on s'en fout c'est du chiffre d'accord ça vous allez voir un comptable il va vous le dire moi ce que j'essaie de vous dire c'est ça c'est que voilà à la fin l'impôt l'état il prend sa part ok et du coup il vous reste du pognon donc si vous prenez le pognon et que vous voulez le réinvestir à ce moment là bah dès que vous reprenez le pognon là l'état il arrive je me suis trompé j'ai oublié un truc il va dire d'accord ça me fait rire mais c'est pas rigolo ok donc il va vous dire il en manque il va voir mon filet donc soit vous êtes en sas style comme ça sur les bénéfices vous êtes à 33% d'accord à 30% la flat tax ok par contre bon c'est plus cher si vous êtes en sarl d'accord ils vont juger comme quoi ceux qui travaillent pas mais qui vivent avec l'argent de ceux qui travaillent ils vont juger que en fin de compte vous avez dessiné le machin donc 44% de charge le rsa d'accord le rsi d'accord maintenant ça s'appelle plus rsi mais c'est pareil ok donc ils vont calculer ça comme ça et ils vont vous taxer alors la solution bah c'est la holding la holding donc du coup c'est une société alors je vous invite aller voir votre comptable d'accord ça par contre ça c'est intéressant si vous faites du bénef d'accord parce que vous ne faites pas de bénef on s'en fout d'accord il n'y a pas besoin ok donc si vous faites du bénef il va falloir aller voir votre comptable monter une holding donc c'est complètement légal d'accord moi quand j'étais jeune encore je croyais que la holding c'était paradis fiscal et tout ces trucs là d'accord non non mais c'est complètement au vrai d'accord c'est complètement intéressant parce que ce qui va se passer c'est qu'avec la holding du coup vous allez pouvoir récupérer l'argent sans payer les 30% d'accord de flat tax il y aura juste un impôt je crois que c'est à peu près 5% et du coup cet argent là vous allez pouvoir réinvestir dans l'immobilier par exemple et voilà et monter votre patrimoine d'accord au lieu de vous payer et et payer d'accord au lieu de vous payer et payer ben vous allez pouvoir récupérer l'argent et le réinvestir grâce à ce système là d'accord donc là pour ça moi je vous invite à voir un comptable d'accord ça peut être super intéressant pour vous construire un patrimoine d'accord pensez à la retraite du coup ben c'est vrai que si à la fin de votre vie vous avez en plus d'un capital et ben des petits revenus qui rentrent tout le temps d'accord et ben c'est toujours ça de prix d'accord n'oubliez pas que des rentrées d'argent ben ça fait toujours plaisir surtout quand on est à la retraite d'accord donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile alors n'hésitez pas à avoir un comptable d'accord un pro d'accord moi c'était juste une information d'accord que j'essaie de vous faire passer dans mon livre j'en parle pas mal je parle surtout du micro entreprise d'accord le micro entreprise c'est ce qui est plus intéressant quand on a un coiff 10 d'accord quand vous achetez 30 centimes vous en avez 3 euros vaut mieux rien payer d'accord mais dès que vous avez du matériel que vous avez quelque chose de gros avec des employés là la micro entreprise c'est cuit d'accord la micro entreprise c'est pour quand vous êtes là tout seul en disant tiens je vais aller faire 1000 balles je vais vendre 2-3 glaces d'accord là c'est intéressant par contre dès que vous avez un gros investissement vous avez des vendeuses du personnel d'accord là il faut passer en SARL ou SAS d'accord la différence entre les deux de façon pareil vous de regarder sur youtube il y en a plein qui vont vous le dire d'accord l'avantage de la SAS on va dire que vous ne paierez que à la fin alors en gros vous allez payer plus au début si vous êtes en SAS vous êtes président vous allez payer 66% de charge d'accord alors que en SARL vous paierez que 44% mais quand vous allez faire la distribution des dividendes bah en SAS vous allez payer la flat price de 30% alors que en SARL vous allez payer 44% d'accord pour ceux qui sont majoritaires je parle d'accord voilà bon j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à partager rappelez vous que dans le business de la glace il y a moyen de faire de l'argent et le mieux c'est quand même de pouvoir le garder et en profiter plutôt que de partager avec ceux qui travaillent pas allez ciao